La langue d'Homère Et là-dessus se greffent des éléments d'histoire de la langue, ce qu'on appelait des aticismes, et puis des formes particulières qui sont générées par le rythme du vers. Donc ça c'est le plus important, c'est peut-être que c'est une langue épique, une langue poétique, et non pas une langue qui aurait été parlée par un homme à une époque précise. Et cette langue, elle était tellement marquée comme étant la langue de l'épopée, après Homer, que finalement on a écrit uniquement l'épopée dans cette langue, dans ce mélange multidilectal. Je ne sais pas comment vous dire. Et lorsqu'on fait des épigrammes, lorsqu'on écrit encore par imitation à des époques très tardives, lointaines, on écrit toujours dans cette langue plus ou moins homérique, proche d'Homère. C'est-à-dire qu'il y a des faits de langues que, par exemple, au 5e et 6e siècle, on ne connaît plus. Dans la langue athique ou yonienne, le « we », par exemple, dans le mot un peu ancien qui signifie « seigneur », ou « anax », ça se dit « anax ». Donc le « we » a disparu. Ou un adjectif comme « gracieux », « gracieuse », par exemple, « cariwessa », ça se dit encore en argien et en crétois « cariwessa », « cariwessa ». Et bien en athique, on dit « cariessa ». Donc le « we » intervocalique, entre voyelles, a disparu. Mais chez Homère, on voit des traces, dans la métrique et dans le verre, de ce phonème ancien qui préexistait à l'évolution des dialectes zioniens et éoliens. Donc forcément, c'est une langue... C'est le problème de la question homérique. Quand a vécu Homère ? Mais Homère, c'est à un moment quelqu'un qui se souvient et qui reçoit une tradition poétique très ancienne, au point même que c'est beaucoup plus important que ce qu'il entend à son époque. Donc même s'il transforme peut-être un petit peu parfois la langue, les sons, les phonèmes sont liés à un état de langue beaucoup plus ancien et maintenus par la métrique. Donc il y a des génitifs bizarres. Par exemple, « tenedoio » en « oio », ça ne s'emploie plus à langue à l'époque classique. Il y en a des traces après qu'on a découvertes en mycénien. Lorsqu'on a trouvé les tablettes en linéaire B, qui ont été déchiffrées par Vintry, c'est Chadwick en 1953. Donc avant, on ne savait pas que ces tablettes découvertes par Evans à partir du XXe siècle, début du XXe siècle, en Crète et puis ensuite ailleurs, sur les sites dits mycéniens, Pilos, Thèbes. Et Thèbes, c'est le dernier gisement de tablettes, date de 1993. Donc là, on trouve des noms de localité avec des formes qui sont typiquement homériques. Homer a vraiment décrit un certain monde qu'il ne voyait plus, puisque ce n'est plus le monde de son époque. Imaginons qu'Homer est composé au IXe, VIIIe siècle. Je souviens de choses beaucoup plus anciennes. Et ces noms lui arrivent presque tout droit, notamment dans les parties très anciennes, comme le catalogue des vaisseaux. Il semble bien là qu'on ait des éléments d'époque mycénienne, des éléments de catalogue de villes, de noms de héros, de chefs. Et ça, c'est l'épopée. Elle se souvient, elle transmet la mémoire du passé. Alors, on connaît très bien la métrique du verre d'Homer. On connaît bien, et puis on peut essayer de reconstituer le rythme. Si on fait un petit effort supplémentaire, on peut essayer de s'affranchir de la prononciation scolaire en usage en France, par exemple, ou ailleurs, en Angleterre. Chaque pays a sa prononciation nationale. Et donc, si on va vers une phonétique un peu reconstituée, si on ajoute en plus un peu d'intonation, on a déjà quelque chose d'un petit peu mélodieux. Par exemple, au début de l'Iliade, C'est le premier examètre. Six mesures à deux ou trois syllabes. Et donc, avec un rythme binaire régulier. Et si je veux ne pas me faire mentir sur le digama, le W, qu'on peut reconstituer, on pourrait dire «Ou l'homme n'en he m'uri acai uoi salge et tece. Poullas dip timus psucas, avidiproia pse. «Héron, autos de Heloria teuce cunessi, voio noe si te passi, ius de tele et obolle, exodet aprota di asteteneri sante, atrevideste vanax Andron, cae Dios Achilleus. Donc voilà, si on récite le vers d'Homère, on est dans une espèce de déclamation, dans l'éloquence, dans la rhétorique en quelque sorte. Et la rhétorique elle est aussi importante parfois dans l'épopée. L'épopée n'est pas toujours lyrique, n'est pas toujours poésie musicale, lyrique telle qu'on se l'imagine, même si elle peut l'être aussi, et qu'elle doit l'être principalement. C'est une narration dont le rythme passe est imposée par ces cellules répétées. Un temps, deux temps, trois temps, une pause immédiate, ou une pause après une brève de plus. Un temps, deux temps, trois temps, une syllabe en l'air. Au temps faible, et c'est le sixième temps, le vers inachevé en quelque sorte, qui va recommencer au vers suivant. C'est ça l'examètre. Et c'est pour ça qu'on peut en dire des milliers, et que les aèdes en disaient des milliers, et que c'est jamais fini. Et que ça n'a pas lieu de finir. Et que le but c'est de ne pas arriver à la fin. D'où ces enclaves, ces parenthèses incroyables dans le récit, ces manières de retarder l'aboutissement de l'action. Tout ça c'est l'art de l'aède. Et même dans le vers. S'il tire une flèche, il va d'abord armer son arc. D'abord on va décrire d'où vient l'arc. Puis ensuite on va montrer comment il tend la corde qui l'amène à son sein. Comment il pousse le bois de l'arc, ou la corne de l'animal. Comment il place sa flèche sur l'encoche. Comment il va tirer. Comment il lâche tout à coup. Comment la corde siffle. Comment elle part. Comment elle traverse un certain intervalle de l'espace. Comment elle commence à traverser l'oreille gauche de tel malheureux guerrier. et puis ensuite continuer par l'oreille droite. C'est tout ça. Et ça ne finit jamais. Et parfois le javelot ou la flèche va se ficher en terre et il y a encore son empennage qui frémit un instant. Avant de s'immobiliser. Donc c'est tout ça. C'est l'épopée. C'est l'art de dire et de ralentir grâce à cet outil incroyable qu'est l'examètre dactylique. Alors dans l'Odyssée on a deux exemples d'Aède et notamment chez les Féhaciens lorsqu'Ulysse est accueilli par Nausicaa qu'il est ensuite conduit au palais de ses parents Alcinos notamment et Arrétée il y a l'Aède aveugle donc il y a un peu l'image d'Homère qui arrive et on lui porte sa pormings une lyre une grande cita en fait c'est une grande lyre plutôt une lyre qu'on représente parfois avec des cornes d'animal et puis une traverse c'est exactement comme cet instrument qui n'est pas grec mais qui est assez ancien et puis qui vient d'une tradition pastorale parce que pour faire une lyre il faut évidemment du bois ou des cornes d'animaux parfois du métal puisque Achille dans l'Iliade a une lyre avec une traverse d'argent soit le butin qu'il a pris au père d'Andromaque et Etion lorsqu'il a pillé la ville de Thèbes sous le Placos il faut des cordes plusieurs matériaux sont possibles il faut bien sûr du cuir de vache d'animal ça c'est bien dit dans l'hymne homérique à Hermès et puis une coque qui peut être une carapace de tortue dans certaines lyres et dans d'autres instruments un bâti comme une guitare en bois et voilà donc là c'est une lyre alors vous avez une lyre tortue qui vient d'Ethiopie d'Afrique de l'Est où il y a encore des musiciens chanteurs qui qui utilisent ces instruments des instruments qui viennent qui sont liés au symbolisme animal de la vache je pense que c'est assez évident et ça c'est le cas depuis qu'on a des représentations de lyres en Mésopotamie ça nous mène au troisième millénaire avant l'ère chrétienne mais sinon on ne sait rien sur la musique on ne sait rien c'est-à-dire qu'on a le rythme on a l'idée d'une mélopée suggérée par l'intonation naturelle des mots mais après c'est à nous de faire l'effort de faire rentrer cette mélodie un peu mécanique un peu solphégique dans ce qui serait une harmonie alors après on peut faire dans un pentatonique éthiopien m'émenin 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 aïdetea pelleia d'oacileus volomenem emmuri acaiois algeteche pollas diptimus psucas aïdiproia pse erron qu'on autos de heloria teucke cunessi oi 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 si te pasi dios de te lei et obule exon de ta protam diaste teneris ante atreï atreï reste on ax andron cae dios achilleus oi 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 etc question atreïdés Il y a des passages comiques, mais quand même, ça reste une narration souvent triste, comme l'épopée. Oui, mais c'est ça. Parfois, l'Odyssée est plus comique. Parfois. Mais nous voyons des passages comiques dans les passages des cochons, des compagnons d'Ulysse transformés en cochons. Mais c'est terrible, non ? Ça fait peur. Ça devait être horrible. Et puis, c'est une expérience très particulière. C'est l'apprentissage des frontières de l'humanité, comme ça, dans l'animal, en la vivant dans l'animal. Et ce qui est très curieux, c'est que ça se passe au champ X de l'Odyssée, exactement au moment où, au champ X de l'Odyssée, l'épisode chez Circé, au même moment où, au champ X dans l'Iliade, Ulysse et Diomède se vêtent de peaux d'animaux pour aller à travers la nuit épier le camp troyen. Et ils rencontrent Delon, l'espion troyen, qui lui est habillé en loup. Et il y a là comme une troublante coïncidence, et comme il y en a beaucoup entre l'Iliade et l'Odyssée. Alors, Delon de cause, c'est donc le nom du chanteur aveugle dans l'Odyssée. On a créé ça en 95, et on a commencé par des spectacles adaptés de l'Odyssée, que j'ai demandé à Robert Ayers de mettre en scène. Je travaillais deux ans avec lui. Et puis, on a continué vers la tragédie Agamemnon en 97, et puis ensuite, l'Orestie 98, on n'a pas arrêté. Les Perses, la comédie d'Aristophane, les Grenouilles. Depuis six ans, je travaille sur Antigone, qui fait partie vraiment de notre répertoire. On a rejoué les Perses, donc en même temps, on cherche à faire vivre ce répertoire. Alors, bien sûr, dans nos spectacles, qui sont en partie en grec ancien, il y a aussi du français. Et la manière de les articuler, d'ailleurs, s'est fait l'objet d'une mise en scène particulière pour chaque spectacle. On peut dire deux fois chaque chose, bien sûr. Donc le but, souvent, c'est de commencer par le français, et puis d'amener, comme par un retour de la mémoire très profond, le grec ancien à venir au devant de la scène. Mais pour ça, il faut souvent que le français soit aussi quelque chose qui nous mette dans l'état où l'arrivée du grec ancien sera possible. Et donc, pour ça, il a fallu traduire le grec en français en gardant le rythme pour qu'on ait l'impression d'une espèce de fraternité entre les deux langues. Et donc le pample vert d'Homère chante déesse d'Achille, fils de Pélé, la colère, dévastatrice, qui fit tant de mal à la foule achéenne, précipita au fond de l'Hadès nombre d'âmes vaillantes, de guerriers livrant aux chiens leur corps en pâture, et à tous les oiseaux achevant le dessin du chronide. Depuis le tout premier jour où se déclencha la querelle d'Agamemnon, le roi des guerriers et du divin Achille, qui des dieux ? Les mettant aux prises éveilla leur querelle l'enfant de Zeus et l'étau. Corroussé par le maître, il lança sur l'armée, etc. Nous sommes un astraton, orse caken, ole conto de lao. On peut vraiment calquer les hémistiches, les groupes de mots, les formules. Et puis ça c'est pour le rythme, pour le théâtre, pour ce que nous tentons de faire. L'idée c'était par exemple dans Antigone, que lorsque, pour donner du sens à cette prise, ce retour du grec ancien, sur la scène, lorsque Antigone se dispute avec Créon, il y a un moment où elle rompt, elle coupe les ponts, elle commence à parler en grec ancien, et Créon ça le rend encore plus furieux. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu, pas fondamentaliste, mais enfin, elle est quelque chose un petit peu comme ça, Antigone. Un peu radicale. Et dans les Perses, c'était un autre dispositif. Après la tentative de prier le roi Darius pour le faire revenir, pour qu'il nous aide à supporter le grand malheur après la défaite Perse à Salamine, le chœur et la reine commencent à chanter en grec ancien. Nous avons cette langue, et parfois nous l'ignorons. Nous allons chercher au Japon, en Chine, en Inde, des traditions théâtrales, en Afrique, des traditions théâtrales peut-être que nous avons perdues, parce que nous avons trop tendance en Occident à avoir une histoire discontinue, fragmentée, et puis textuelle uniquement, en fin de compte. Donc il faut toujours reprendre les textes et réinventer. C'est le travail de la mise en scène contemporaine. Mais en même temps, on a, dans nos langues anciennes, un matériau extraordinaire, qui permet de faire vivre un théâtre dionysiaque tel qu'on peut le vivre, quand on regarde du no, par exemple au Japon, ou des danses à Bali. Mais il y a aussi une raison à cela. Si on va au Japon, si on va voir le Katakali en Inde, dans l'Inde du Sud, c'est aussi parce que le théâtre grec, ses masques, ses danses, ses chants, sa force, se sont transmis par le biais de la route de la soie. Et ça, c'est tout à fait étonnant de voir qu'au 7e siècle, par exemple au 8e siècle, au Japon, on accueille les compagnies étrangères qui apportent des masques et qui n'ont rien de nippon, qui ont des traits perçants, de brahman hindous, d'animaux grecs, et que ce théâtre va renaître au Japon, dans le Gigaku, pendant plusieurs siècles. Et qu'il est à l'origine de ce qui deviendra après, dans un théâtre, une version plus bouddhique, plus Shinto, si on veut, plus religieuse. Mais du coup, où la religion renoue aussi, avec l'essence même du théâtre dionysiaque, le no, le théâtre no, qui est quand même un des grands modèles pour nous, pour revivre la tragédie grecque. Les enfants dans les collèges sont les premiers spécialistes de la mythologie grecque et d'Homère. C'est à eux qu'est destiné, c'est pour ça qu'il faut absolument lire, relire, étudier en classe, et les enfants se passionnent pour ça. Je n'ai pas grande expérience du secondaire, mais j'ai eu une classe de 6e pendant un an, et sans leur rien dire, j'aurais donné un passage du catalogue des vaisseaux, pur catalogue, et comparaison entre l'armée achéenne et les animaux, les courures, les mouches. Et ils ont lu, ils ont récité, ils ont dit en rythme, ils ont dit en chœur aussi. Et ils ne doutaient pas d'ailleurs que c'était de l'Homère. Je n'ai même pas dit que c'était une traduction, ni que c'était moi qui avais trahi. Maintenant, je crois qu'ils ont plus de 30 ans, ces enfants. Non, il y a une autre dimension aussi, c'est que par la traduction rythmique, alors là, c'est des tentatives qu'on a faites de lectures chorales collectives en groupe, lors de grands marathons de lecture à la Sorbonne, à Avignon, et aussi à Athènes, et même à Athènes, avec les grecs, les rouleaux étaient bilingues, donc on pouvait lire en français ou en grec, mais toujours en rythme. Et du coup, des jeunes qui venaient lire avec nous, des adolescents, reprenaient un plaisir, donc dans la déclamation, dans la scansion, dans le retour des vers répétés, des formules, des noms. Et là, je pense qu'il n'y a rien qui marche mieux qu'Homère. Beaucoup plus universel, complètement harmonieux, plein avec toutes les forces de la vie, la joie, la tristesse qui sont à vivre. Je n'ai aucun souci pour Homère. Après, s'ils peuvent le faire en grec et en latin, et si on ne les empêche pas de le faire, et si on favorise et on aide cet apprentissage, évidemment, il faut le faire très tôt, et le plus tôt est le mieux. C'est très dommage. On est content quand des étudiants arrivent à l'université pour apprendre le grec ancien ou le latin. On a envie de dire que c'est presque trop tard, qu'il aurait fallu qu'ils apprennent à 12 ans, à 13 ans, lorsqu'on découvre l'histoire grecque, lorsqu'on découvre ces histoires extraordinaires. ... ... ... C'est parti.